Bienvenue à tous sur le 2ème match du clash of tapes ça avait été un solide match contre Kevin en début de semaine maintenant on va affronter le petit Grass donc le type Grass qui est un type vraiment difficile beaucoup de weakness mais qui est un de mes types que j'aime mieux je pensais l'avoir cette saison c'est un type avec beaucoup de faiblesse ça m'aurait donné vraiment du fun c'est un type qui est vraiment plaisant à jouer mais bon on verra bien on a le type Fighting donc on est 7-3 au niveau de notre fiche ici la plus grande menace de mon côté que je verrais c'est probablement c'est vraiment la plus grosse des menaces que je verrais contre G-Max il a accès à des moves Flames aussi et la Boum qui a accès à des moves Flames et la Boum qui a accès à Acrobatics donc on pourrait le voir par exemple avec un Grassy Seed donc par qui on commence ? ça c'est la question du jour on va y aller avec notre Blaziken ou pas ? je pense que j'aurai accès à Doxy Croak je pense que j'aurai accès à Doxy Croak je pense que j'aurai accès à Doxy Croak qui est quand même une valeur sûre acceptaire aussi qui pourrait être Grassy Seed pour activer Unburden excellent match à toi ! on commence à être Abomasse on commence à être Abomasse donc on aurait du suivre notre plan de départ par contre je ne voulais pas prendre de chance donc le Roi Aurore ici on pourrait faire un Eye Shard c'est ce qu'il fait on va aller compléter pour aller chercher le code donc on va regarder s'il n'y avait pas la clé si on va aller ce qu'il sait pas pas la clé on va aller un peu on va aller On va manger un Brave Bird Par exemple on va avoir le Toxic Donc on va venir chercher le chaos ici Un crit, je sais pas si ça change la donne Sous-titrage ST' 501 Donc on devrait avoir un autre Brave Bird Ben je sais que quand même pas mal de dommages Je sais pas si on va être safe avec le Qui allait faire moins de dommages Est-ce qu'on se tue ? Non mais pas loin Ça va être de voir qui va rentrer Je regarde les trous de verles, peut-être que ça va être plus payant d'enlever les verles à ce moment-là Je m'écoute Je m'écoute Un tour de verles, on irait pour un attaque Je m'écoute La Tailwind On parle pas de dégâts de grêle C'est déjà pas pire Le Voile Aurore donc On peut pas nous déplacer On devrait venir nous achever avec un Moonblast Le Voile Aurore 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 On pourrait placer le soleil ici il va activer notre weakness policy on va sûrement aller chercher la moitié en dommage et monter modeste avec la life orb puis un moon blast un petit peu plus même que la moitié donc d'après moi ici il n'y a pas un crit qui n'était pas nécessaire d'après moi ici il va amener son GMAX GMAX Airstream vanille septile Eject bottom, non herbe blanche I'm going to have you here, max clear la peau C'est vraiment un mauvais move, on pourra pas mettre notre focus sache. On a pas super bien joué là-dessus. On va pas chercher le kill malheureusement. On va venir nous chercher ici, c'est dommage, peut-être que ça jouait sur un roll. On va même pas chercher avec la tempête de grève. C'est sûr qu'on va perdre notre ami ici. Je vais rester Blaziken contre Rilaboom. C'est pas infaisable. Ça va être complexe, mais pas infaisable. Donc ici, en prenant compte qu'il pourrait être plus rapide, on va juste y aller dans le Dragon Punch. On récupère sûrement pas assez de vie. Et on va strike notre propre grêle. On va peut-être aller chercher 3 HP. Bon. On a pas été très chanceux sur le roll du Mega Horn. D'après moi, on n'aurait pas aller le chercher. Mais bon. Donc ça va être Blaziken. Contre Rilaboom. Avec le Geracity Ring, c'est quand même priorité. La Grassy Seed. Donc, on a accès à Acrobatic. Il va être plus rapide que nous en plus. On résiste. Et on connecte. Wow. Quelle fin de match. Wow. On a été mal chanceux. Puis, ça nous est venu. Donc, le roll, d'après moi, le roll a joué pour Seed aussi. Mais, on a réussi à avoir le match. Malgré plusieurs erreurs. Donc, celui de mettre le L. Qui nous a coûté. Par Lucha. Donc, excellent match de jette à part Seed. Je pense que tu avais une bonne préparation. Je pense que tu avais une bonne préparation. Puis, tu as su bien voir tes wincon. Ça a joué un petit peu de chance au niveau des roll. Mais, sinon, en tant que tel, c'était un excellent match. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Bonne fin de soirée. Puis, on dit à la prochaine. ... ... ...